Le valois entre Steve Valent et Johan Fauveau. Première reprise. Et voilà cette première reprise entre l'homme tatoué de dos, c'est Johan Fauveau. Vous allez le découvrir face à Steve Valent. Johan Fauveau, qui a quelques supporters quand même ici dans cette salle. Il vient de Paris du team Zetoun. André Zetoun qui est dans son coin. André Zetoun qui touchait aussi Jean-Charles Skarbovski, on se souvient. Et justement Jean-Charles Skarbovski qui a toujours été un grand amateur de tatouage. Il s'est bien fait. Et là ça va vite du côté de Johan Fauveau. Gaucher. Face au boxeur strasbourgeois, Steve Valent. Et on est rentré, on est rentré tout de suite dans ce combat. avec Johan Fauveau qui a commencé en fait par le judo avant de passer au karaté et puis d'être conquis par cette boxe taille. On peut dire qu'il a travaillé ses bases, c'est bien. C'est un petit peu les arts martiaux, ce qu'est la danse classique au modern jazz pour la boxe taille, c'est bien. Allez, doublée de la jambe arrière. Elle va fonctionner, elle va fonctionner cette jambe. Il va beaucoup plus vite, Fauveau. Et le front kick pour le repousser. Et en middle, ça travaille et ça travaille bien du côté de Johan Fauveau. C'est bien, c'est ce qu'a fait Valent. Aujourd'hui, c'est grand classique de la boxe taille. Il a pris confiance sur cette technique, Steve Valent. Allez, encore. C'est l'un de ces points forts qui est en train de le démontrer. Cette jambe arrière gauche de Johan Fauveau. Et la fin. La fin de cette première reprise. Il n'a pas fait que se regarder. Non, contraire, beaucoup d'action. On est dans le coin avec André Zetoun. Ton middle, où il passe, où il ne passe pas, quand il ne passe pas, c'est parce qu'on le voit trop arriver. Fais des petites failles. Le pied d'équilibre. La frappe sur la jambe d'appui. T'en as planté deux, hein, middle ? T'en as planté vraiment deux. Respire bien. Mais avec ton drap avant, avec ton drap avant, je sais qui ? Ouais. Avec ton drap avant, avec ton drap avant, d'accord ? Respire bien. Avec ton drap avant. Inspire pas le nez. Inspire pas le nez. Non, non, quand même, tranquille. Hé, faut que tu sois plus vif, hein, plus vif. Et ouvre bien les yeux. Ça, c'est la première. Ça va, comment tu te sens ? Ça va ? Bien. Ça fait plaisir. C'était bien, là. Ouais. T'as pas démarré de dizel, là, c'était pas mal. Respire bien, tranquille. Yohan, plus rapide, hein. Puis fais-moi une petite tophane. Ouais. Dès que tu prends encore encore ta vie, c'est parmi tout de suite, genou gauche. Ouais. C'est bien. Où la bouche. Respire bien, respire bien. Tu peux pas je partir, sinon tu peux avoir la reprise ? Euh, ouais. Gignot. Et après cette longue minute trente de repos, on s'en dit, hein, ils s'en dit des choses. Deuxième reprise. On n'a pas le temps de se faire les doigts. Johan Favreau qui est actuellement champion de France. Ça d'affavorie. Ça peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas. tué pour la dernière fois dans cette même salle. C'était en novembre à Levallois où il s'était imposé au point contre Timmy Coulibaly. Et c'est pour ça que c'était un peu un challenge pour Steve Valent, réussir à battre le tenant du titre. Et bien il a été touché, il va être compté avec la droite qui a surgi à pleine face. Il s'est jeté, il s'est jeté, Yohann Fovot, garde découverte. Il est bien sorti du coin, Steve Valent, il faut maintenant qu'il replace ce coup qui a fait mal, s'il peut le doubler. Bien vu, bien vu. Très bon coup d'œil. Il est à la poursuite maintenant, Yohann Fovot. Il est à la poursuite du knockdown infligé. C'est bien la sortie en genoux pour Steve Valent. Il y avait eu avant la droite au corps. C'est bien la sortie en genoux pour Steve Valent. Il y avait eu avant la droite au corps. Il n'y a pratiquement par contre pas d'enchaînement à distance. Un coup de Maxi. Allez, un seconde. Et le repart dans son coin, Yohann Fovot avec une petite hémorragie. Et là, bonne droite, on vient de l'avoir. Juste pendant que Fovot avançait, Valen qui le pique. C'est une balance de middle. Emmène-le, emmène-le vers toi. Et tu restes à distance. Tu casses la distance. Emmène-le. Et là, tu vas. Mais fais attention sa droite. Sa droite, parce qu'il est prépare. Tu lèves bien ta garde et puis c'est bon. C'est super. Ça va ? Comment tu te sens, là ? C'est bien, là. A voir, les gars. Allez, c'est super. Allez, bois un peu, là. Bois un peu. Il y a de l'huile ? Non, il n'y a pas de l'huile, là. C'est bon. Allez. Fais-la en deux temps à Lifehig. Tu la fais en deux temps à Lifehig. Tu feintes la gauche et tu poutes la droite. OK, Steve ? OK ? Regarde-moi, regarde-moi. Tu fais en direct du gauche en haut. Il monte les mains au corps. Et désaccent. En désaccent. On a travaillé, ça. En décalage. Décale. Décale. Fin. Un, deux. Bam. Et tu remises. Et tu tournes. Et tu tournes, tournes. Allez, respire bien. Respire bien. Tu es plus fort, c'est vrai. Il est plus fort. Le début de la 7ème minute. Ou de la 3ème reprise. La 7ème minute de pouvoir. Ils ont glissé un peu dans les coins. Surtout quand on a mis beaucoup d'eau pendant les minutes de repos. C'était bien vu encore à la droite. Elle est placée à côté. Des bons timings chez Steve Valent. Il est médiateur à la ville de Strasbourg. Steve Valent. Ça peut servir dans les médiations. On va avoir une bonne droite. Généralement, on essaie quand même de ne pas trop l'utiliser. C'est sûr. Les arguments linguistiques sont préférables. Et confortementaux aussi. Voilà. Tant qu'on parle d'un petit peu taille dans des haines. Gros, gros rythme imposé par Johan Pogro. Il est en train d'essayer d'asphyxier Steve Valent. L'empêcher de réagir. Il n'arrive plus du tout à construire sa voque sur la tension. Le coup derrière la tête. Et il le compte. Il le compte en fait. Il le compte parce qu'il a tourné le dos. Il s'est tourné, oui. Il marche. Il marche. Il marche. Littéralement sur Fobro. Énorme pression. Tout est dans le rythme. Il faut jouer l'acrobat aussi du côté de notre équipe technique. avec notre caméraman. Parce que quand on arrive comme ça, l'on s'est dans les coins. Ça fait un peu de poids. À la sortie justement du coin de Steve Valent. Acrobatique. Le Fogro à la 30 secondes de la fin du troisième round. Qui est en train d'effacer le retard. Exactement. Du haut knockdown. Au revoir. Allons le plus! je vais comme ça même s'il n'y a rien on sent pas les coups voilà je suis un conseil du combat juste après la décision de ce combat pour clore la soirée vous assisterez de nouveau à une démonstration d'armation artistique par le team casserole à fond à fond voilà oui mais tu m'écoutes yoyo passe à distance tout de suite tout de suite tu vois fais des chutes encore c'est bien et des genoux non tu m'écoutes toi tu respires ça je viens voilà écoute le public c'est bien enfin tu fais un beau combat là une petite interview de philippe au moral tout de suite faut pas t'as vu l'élongénie il casse mais rentre la tête et bouger avec ton direct balance pas pour rien allez la quatrième reprise steve valente qui veut pas y retourner aussi aussi va y retourner non non il veut pas non et non il veut plus il avait accéléré il a été asphyxié tout fait en fait dans cette reprise précédente et il a fait le point avec ses hommes de coin et il n'a pas voulu retourner bon un peu dommage quand même parce qu'il avait toutes ces chances et la troisième reprise qui lui a été fatal finalement après avoir mis à terre dans le deuxième route on fait un break maintenant dans fight le temps de quelques annonces on se retrouve pour le deuxième match de box style de la soirée qui opposera wilfrid montagne à yacine belage et ensuite un petit tour du côté des kata artistique avec la troupe du souffle du vent allez break et tout de suite après retour dans le fait